Dans la Banque de Données Nationale, on retrouve le sujet 45. Il a pour but de déterminer si malgré leur position sur la face inférieure des feuilles, les chloroplastes des cellules stomatiques réalisent la photosynthèse. Pour cela, il faudra prendre dans une feuille végétale éclairée un fragment d'épiderme de la face inférieure, puis identifier les cellules stomatiques et faire diffuser avec de l'eau iodée, puis observer la réaction avec l'eau iodée au microscope. Pour cela, on a prélevé un fragment d'épiderme ici. Après, on a ajouté de l'eau iodée, une goutte, et après, on a mis ça. Et on observe après au microscope. Avec l'application en top view, pour cela, il faut appuyer sur la caméra, et capturer, et ici, enregistrer. Après, sur un fichier Word, on expliquera le compte-rendu. Pour cela, on a l'acquisition numérique d'un fragment d'épiderme de la face inférieure d'une feuille végétale éclairée, avec ici les légendes, ici le sens donné à la communication, et ici on aura la conclusion. Donc, on verra que s'il y a une coloration bleu nuit dans les cellules stomatiques, alors les cellules stomatiques réalisent la photosynthèse. S'il y a une coloration orangée dans les cellules stomatiques, alors les cellules stomatiques ne réalisent pas la photosynthèse. C'est parti, c'est parti, c'est parti.